Prévu à 11h à Courbevoie. Il est 6h37 sur Europe 1, on va s'intéresser à présent à un nom dans l'actualité qui fait souvent polémique, c'est celui de l'artiste japonaise Yoko Ono. Et oui, 91 ans, elle a été l'épouse de John Lennon et le célèbre chanteur la décrivait comme l'artiste inconnu la plus célèbre au monde. Alors pour sortir de ce flou artistique, le musée de la Tate moderne à Londres lui consacre une rétrospective avec forcément, Marie Gickel, l'ombre de John Lennon. 1969, dans une chambre d'hôtel, Yoko Ono et John Lennon protestent contre la guerre du Vietnam à leur manière en réalisant leur performance la plus célèbre, le Bed in for Peace, resté dans un lit pendant une semaine. La vidéo est projetée au milieu de l'exposition. Mais avant sa rencontre avec John Lennon et cet événement en pyjama, Yoko Ono avait déjà réalisé d'autres performances artistiques déroutantes. Le visiteur est d'ailleurs invité à les reproduire, se cacher dans des grands sacs noirs, planter un clou sur un de ses cheveux ou laisser un mot sur l'arbre des voeux. Grâce à cette rétrospective, Yoko Ono ne sera plus seulement la veuve de John Lennon pour ses visiteuses françaises. Qu'est-ce que tu connaissais de Yoko Ono ? C'était un petit peu à cause d'elle que les Beatles s'étaient séparés. J'ai appris que c'était une artiste assez complexe, je trouve. Une artiste pluridisciplinaire, assez engagée pour la paix dans le monde. Prolifique, le couple terrible des Beatles aura sorti six albums durant leurs 13 années de mariage. Marie Gickel, spécialiste culture à Europe 1.